Inscrit sur l'article, M. Alexis Jouly. Merci, Mme la Présidente. M. le Ministre, cet article 8 vise à octroyer aux agents douaniers des capacités d'enquête très larges pour leur permettre de chercher et de trouver des preuves dans les affaires de contrebande en bande engarnisée. Si la lutte contre l'importation illégale de marchandises dangereuses pour la sécurité, la mortalité ou la santé publique est bien sûr une priorité, la difficulté de cet article réside dans le fait d'octroyer des pouvoirs d'enquête élargis sur la base de suspicions d'implication dans de tels trafics. Cependant, elle n'est pas fait mention du degré de suspicion permettant d'établir la nécessité de recourir à la mise en place d'écoutes et d'enregistrements audio et vidéo jusque dans le véhicule et même dans le domicile des personnes. Alors ce dispositif est clairement dangereux dans le sens où il n'est pas suffisamment encadré pour garantir aux Français qui ne sera pas utilisé pour surveiller des particuliers chez eux et obtenir des informations au motif qu'ils seraient éventuellement peut-être impliqués de loin dans une histoire de contrebande. Alors il suffira de mettre dans le dossier qu'il existe une suspicion, même sans preuve, de l'implication dans un trafic pour permettre d'espionner et de surveiller n'importe lequel de nos concitoyens chez lui. D'autant que les conditions pratiques de mise en œuvre de ce dispositif ne relèvent pas de la loi mais seront fixées donc par décret. Alors nous n'avons aucune garantie sur les modalités d'application de cet article ni sur ce que le gouvernement pourrait en faire in fine. Alors nous ne pouvons pas laisser des dispositifs à caractère policier aussi radicaux être mis en place sur la base de simples suspicions. Alors même que le Parlement ne dispose d'aucun élément concernant leur application pratique. Alors nous allons voter en l'état contre cet article 8 qui représente un risque trop important de dérive pour les droits et la liberté fondamentale pour les Français. Je vous remercie. Merci. Merci. Merci.